Ah ben oui, je pense que je suis en direct en ce moment. Alors, bonjour tout le monde. Alors, comme vous voyez, on fait des petits ajustements en ce moment. La musique nous accompagne. Je vous laisse rentrer. Allez, tous ensemble, tout doucement. Est-ce que c'est bien comme ça qu'on fait les choses? Bon, alors on est un petit peu à l'avance, mais histoire de s'installer, moi m'installer, me calmer. Alors, je vous laisse rentrer. C'est la première fois que je fais ça. Alors, je ne sais plus, je pense que j'ai disparu, là. Moi, je ne me vois plus. Alors, ce ne sera pas très long. Je vais revenir à ce que j'ai fait. Qu'est-ce que j'ai fait? Bon. Alors, je suis en ce moment avec la tablette, puisque l'ordinateur a refusé de fonctionner. Alors, ça sera peut-être difficile pour moi de lire vos commentaires au fur et à mesure qu'ils vont s'installer. Je vais faire de mon mieux, comme toujours. Je pense que la caméra est là. Je vous vois là. Je pense que je vais vous regarder, puis je vous vois. On va s'adapter. Alors, bonjour, Lise. Bonjour, Yannick. Moi aussi, je vous aime beaucoup. Je suis contente que vous soyez là aujourd'hui. Une grande première. Alors, non, ce ne sont pas des larmes de peine. Non seulement des larmes de joie, mais je suis contente de vous voir. Alors, je vous vois défiler. Alors, tout doucement, évidemment, on est un petit peu à l'avance. On a le temps de s'installer. Prendre le temps de vous accueillir, de vous accueillir dans ce salon. Bonjour, Francine. Bonjour, Josée. Alors, je vous souhaite la bienvenue. Bonjour, Edna. Alors, je vous accueille du salon, chez nous, puisqu'on est tous chez nous, de ce temps-ci. On va en parler, d'ailleurs, de tous ces messages que la vie nous amène. Alors, prenez le temps de vous installer. Je pense que, comme ça, on se voit tous. L'éclairage est relativement bon. La musique n'est pas trop forte. On se laisse encore quelques petites minutes pour tout le monde s'installer. Il y a des laits, oui. Voilà, tout est parfait. Bonjour, Louise. Bonjour, Ninon. Bonjour, tout le monde. C'est le fun. Vive la technologie. Il y a quelques années, ça n'aurait pas pu avoir lieu, tout ça. Je vais juste baisser la musique un tout petit peu. Alors, bonjour, Véronique. Bonjour, Mélissa. Bonjour, Mylène. Bonjour, ma belle Loulou. Évidemment que je vois vos noms passer. Je ne vois pas vos commentaires pour l'instant parce que je n'ai pas mes lunettes. Bien, je les ai, mais je ne les mets pas pour l'instant. Alors, bonjour, Micheline. Bonjour à vous tous. Je vais quand même finalement aller voir un petit peu vos petits commentaires. Vous m'entendez très bien. Alors, je suis très, très contente. J'ai eu le temps de me calmer. Bonjour, Nathalie. Bien oui, parce que c'est énervant tout ça. Je ne sais pas si vous, vous le savez. Peut-être que vous le sentez de chez vous. Moi, je suis habituée de faire de la radio. Je ne suis pas habituée de faire de la télé parce que c'est de la télé pour moi tout ça. Alors, je vais... On va demander ensemble l'ange de Facebook. Alors, Dieu sait que ça a été un grand choix à faire. En fait, je plonge aujourd'hui et j'en suis très heureuse. Et quelqu'un me dit qu'il était temps qu'on me voit sur Facebook. Ah ben, je suis contente. Bonjour, Aline. Bonne fête à toi, Aline, aujourd'hui. C'est la fête de Pâques, mais c'est aussi ta bonne fête à toi. Bonjour, Manon. Bonjour, tout le monde. Évidemment, je ne vais pas au fur et à mesure vous dire bonjour en passant. Mais vous savez que bonjour, Patricia, que je vous dis un petit coucou, un beau bonjour aujourd'hui. Je suis tellement heureuse que vous soyez là. Donc, merci encore. On n'entend pas trop mon micro qui grige. Ça va? Toute la technicalité dont on doit penser, à quoi, à qui et à quoi on doit penser. Donc, je pense qu'il est 11 heures en ce moment. Alors, on va commencer tout doucement. Bonjour, Daniel. Je suis contente de te voir au travers de l'écran. En fait, je vois ton nom. Alors, bon matin tout le monde. Joyeuse Pâques. Un beau jour, un jour de renaissance, un jour spécial également, qui fait partie des grandes étapes de la vie. Il y a des fêtes comme ça, il y a des cérémonies, il y a ce qu'on appelle des passages dans l'année qui sont importants. Alors, je veux vous sachez que je vous vois arriver. Je vous souhaite un beau bonjour. Je ne peux pas vous nommer au fur et à mesure, mais sachez que j'apprécie énormément votre présence auprès de nous aujourd'hui. Alors, comme je disais, Pâques, c'est un temps de l'année qui nous amène à passer à autre chose, puisque enfin, la nouvelle année est arrivée. C'est-à-dire que 2020, et on l'a vu arriver assez vite, merci, de façon percutante. Donc, l'année 2020 est en cours, donc avec le printemps qui est arrivé depuis peu. Aujourd'hui, jour de Pâques, c'est un temps pour clairement vivre une renaissance. On reviendra sur l'information associée à Pâques de façon très précise. Et puis, évidemment, qu'on reviendra sur la méditation canalisée qu'on a eue la semaine passée. Mais je voulais vous parler quelques instants. Ce matin, quand je me suis levée, ben oui, parce que j'ai dormi comme tout le monde et j'ai passé une très grande nuit, ce qui est très rare, parce que je ne dors pas beaucoup. Mais la vie est en train de me dire, tu t'arrêtes et tu te reposes, comme chacun d'entre nous. Alors, ce matin, sortant dehors, il y a une petite fleur qui est apparue. Évidemment, vous la connaissez, c'est la jonquille. Elle est toute petite, elle vient du jardin d'en avant, c'est la seule. Et c'est comme si elle me disait, cueille-moi, cueille-moi, alors je l'ai cueillie. Et j'ai pris le temps, parce qu'on ne prend pas toujours le temps, moi aussi, de la regarder. Et si vous remarquez, elle a l'air d'une étoile à six branches, comme un triangle qui monte, puis un triangle qui descend. Et cette symbolique-là, on la connaît, on la voit souvent sur, par exemple, le drapeau d'Israël. Oui, c'est vrai, mais en fait, c'est ce qui est en haut et comme en bas, ce qui est en bas et comme en haut. C'est tellement vrai. C'est aussi, évidemment, le symbole du triangle qui monte, qui représente l'énergie masculine, le triangle qui descend, l'énergie féminine. Et tout ça à l'intérieur d'une espèce de corolle qui est jaune. Jaune qui est la couleur du soleil, qui est la couleur du plexus solaire, qui est la couleur du rayonnement, qui est la couleur sans pareil, où si vous portez du jaune, vous n'allez jamais passer inaperçu. Alors, c'est la raison pour laquelle on a tous le mandat en ce moment de ne pas laisser éteindre cette petite flamme-là. et que des fois, elle vacille, comme la vôtre, comme la mienne à l'occasion. Parce qu'effectivement, on peut avoir à l'occasion des moments de découragement, de peine, de tristesse. Parce qu'on est seul en ce moment, on peut se sentir seul, même si on est entouré de plein de gens. Alors, c'est intéressant de voir que ce moment-ci, en ce moment direct, nous permet de nous réunir. Et comme j'expliquais en tout début lieu, c'est qu'en fait, il y a une trentaine d'années, à peine 20 ans même, on n'aurait pas pu faire ce moment-là. Alors, je trouve ça super intéressant d'être capable de dire, ben voilà, la technologie nous le permet. Alors, on peut voir que la technologie, ou ce qui se passe en ce moment, principalement dans cette période de vie, peut être plus négative. On peut voir les magouilles, puis les conspirations un peu partout. Ben, si c'est ça qu'on veut, ben, c'est ça qu'on crée. Je pense qu'ensemble, collectivement, on est assez outillés maintenant. On sait qu'on ferme une famille, une famille d'âmes, une famille humaine qui a le goût de voir autre chose, qui a le goût de vivre autre chose. Et ce matin, ben, vous en êtes la preuve, d'une part. Alors ça, c'est la première entrée en matière avec la petite fleur, d'une part. Également, de pouvoir réaliser que souvent, on a un réflexe quand on se rend compte, comme ça, que ça soit en personne, via un appareil. Moi, j'ai la chance et j'ai surtout l'idée, souvent, comme je vais vous montrer, d'allumer une petite bougie. Une petite bougie. Alors, vous pourriez, si vous voulez, du confort de votre maison, allumer cette bougie-là. Une petite bougie, n'importe quelle flamme en tant que telle. Mais c'est important de voir qu'est-ce que ça veut dire, la symbolique de la flamme. Parce que ce n'est pas juste l'élément du feu. L'élément qui est quand même un élément sacré, c'est vrai. Mais principalement, le feu, quand on allume une flamme, c'est un peu comme si on choisissait de voir la lumière en toute chose. Parce que c'est facile de voir le côté négatif. C'est sûr qu'on peut oublier qu'on est ensemble, qu'on est seul, évidemment. On pourrait oublier également que c'est Pâques aujourd'hui, puis qu'on peut être triste parce qu'on a l'habitude de se réunir en famille. Puis il y a des fois, on s'est obligé de se retrouver en famille. Puis là, on est confiné, on est obligé de rester à la maison. Puis tout à coup, la famille peut nous manquer. Peut-être que tout à coup, on réalise qu'il y a des chances à laquelle on prenait pour acquis. Et qui maintenant devient quelque chose d'important. Qui a une autre symbolique. Qui amène une certaine profondeur. Qui nous amène à réaliser qu'on était peut-être non seulement très choyés, et nous le sommes encore, on était peut-être très gâtés. Puis le mot gâté, bien gâté, comme quand un fruit est gâté, bien on dit, il est gâté pourri. Alors on a tout ce qu'il faut pour être heureux. Vraiment. Et en ce moment, bien on a à nous regarder dans la façon que nous agissons, que nous réagissons à ce qui se passe en ce moment, parce que c'est un moment crucial. On a des petits coups de chapeau à transmettre à tout le monde, à vous, premièrement, qui êtes là aujourd'hui. À tous ceux et celles qui, évidemment, travaillent aussi aujourd'hui dans ce qu'on appelle les biens essentiels, les soins essentiels, les services essentiels. Et j'espère que vous le savez, que vous avez une importance dans notre vie. Trop longtemps, on prend pour acquis. On va à l'épicerie, c'est ouvert à n'importe quel moment. On oublie de dire merci à la personne qui a mis les articles que l'on a achetés dans un sac. Souvent, on prend pour acquis que lorsqu'on va voir le pharmacien ou le médecin ou l'infirmière, bien ça fait partie de leur travail. Et puis on oublie de dire un mot qui, pour moi, est tellement important, le mot merci. Alors peut-être qu'on pourrait commencer dès maintenant à dire souvent merci. puis on pourrait dire oui, c'est vrai, mais parce que ça fait partie de leur travail, ils sont payés pour ça, c'est vrai. Mais ces gens-là, ils ont une importance, on le voit de plus en plus. Puis peut-être qu'eux aussi reconnaissent l'importance de leur présence, de ce qu'ils font également. Donc, profitons de cette période de l'année, autant dans le confinement, dans un peu cette folie qui est presque irréaliste, mais qui nous oblige à regarder les grands bouts de chemin que nous avons fait, les outils que nous avons ici également. Alors, un grand, grand merci à vous tous. Je ne vous salue pas tous individuellement, mais sachez que je suis très, très choyée, très privilégiée que vous soyez dans ma vie, que vous soyez présents dans ma vie. Je le dis souvent, merci de faire partie de ma vie. Alors, si vous voulez, quelques instants, on va prendre le temps de regarder. Puisque la semaine passée, jeudi, donc jeudi saint, c'était la méditation canalisée de la pleine lune, puisque ça fait maintenant près de 24 ans cette année que je canalise de façon professionnelle et des enseignements qui sont transmis, surtout, principalement, à la pleine lune. Alors, ceux qui sont inscrits à l'infolettre reçoivent régulièrement les informations, mais également les cartes de tarot qui sont associées au tirage. Et la façon que je les fais, évidemment, je ne les choisis pas parce que je veux les choisir. Je me centre quelques instants avec le titre et là, les cartes apparaissent. En fait, j'avais compris que les cartes ne sont pas là par hasard. Et alors, je vais vous les montrer quelques instants parce qu'on va revenir sur... C'est tellement symbolique et c'est tellement vrai et que j'aime ça faire ça parce que c'est en fait la maison des trois petits cochons. La maison des trois petits cochons, vous la connaissez, cette histoire-là. D'ailleurs, en passant, ces cartes-là font partie du tarot de l'enfant intérieur. Et elles sont basées sur les cartes ou les comptes pour enfants, plutôt. La maison des trois petits cochons, si vous vous souvenez, c'est notre maison. C'est notre réalité, ce que l'on vit. Et il y a la maison de paille, il y a la maison de bois, puis il y a la maison de briques. Alors, combien sont ceux et celles qui, d'entre nous, sont une maison de paille? C'est-à-dire, fuyant à gauche et à droite, ne prenant jamais le temps de s'arrêter pour garder à l'intérieur de soi. Puis il y a la maison de bois, qui est une maison qui est solide, bien sûr, mais qui, souvent, avec l'eau, les émotions peuvent, évidemment, pourrir. Alors, c'est plus ou moins solide. Vous le savez, de toute façon, les deux maisons s'envolent parce que le méchant loup, qui représente les peurs, évidemment, l'ont balayée. Et des peurs... C'est pas tellement ça qui manque en ce moment. Mais ces peurs-là, le but, c'est pas les fuir. Et c'est pas de dire, ça va bien aller, ça va bien aller, ça va pas juste ça. Ça va bien aller. Mais si on y met une intention. Parce qu'autrement, on essaie simplement de se dire que ça va bien aller, mais en fait, on essaie de se convaincre. Ça va bien aller. Dans le sens que je vais prendre le temps de regarder, en ce moment, dans ma vie, quelles sont mes plus grandes peurs. Elle souvent est associée à l'insécurité, à l'argent, à l'impuissance de ne pas faire ce qu'on a envie de faire. Il y a des gens, plein de gens qui m'ont dit, par téléphone, par courriel, me disant, je me rends compte que le fait de ne pas être en mesure de sortir de chez moi comme je le veux, je me sens tellement prisonnière, peut-être que ça nous permet de voir que la liberté, pour nous, est importante, mais qu'on ne l'avait jamais vraiment vue. Maintenant, on le voit. Alors, la maison des trois petits cochons représente aussi le fait que c'est une maison de briques qui est sans pareil. La maison de briques, en fait, c'est celle qui a une fondation où je me sens solide, mais surtout, est-ce que je me sens bien chez moi? Est-ce que j'ai le goût d'habiter dans mon corps, dans ma vie, dans ma réalité? Parce que c'est ça, évidemment, le message. Puis, en plus, un bonus, c'est que la carte de la maison des trois petits cochons, c'est la carte qui prend le numéro 20, qui est le jugement dans le tarot, comme dans l'année 2020. Est-ce que c'est un drôle de hasard? Ben non, c'est pas un hasard, vous savez très bien. En fait, le 20-20, le double jugement, l'année 2020, c'est une année d'incarnation. Incarnation qui veut dire j'ai envie de vivre, j'ai envie d'être heureux, j'ai envie de mettre des priorités dans ma vie. Eh bien, c'est ça. Alors, non seulement c'est la première carte, mais la seconde carte nous amène avec l'archange Raphaël, l'archange Raphaël que vous connaissez, qui est un archange qui transmet la guérison et qui veille au-dessus de la Terre. Alors, c'est dans un but, justement, qu'en ce moment, je crois que, et j'en suis certaine, que chacun d'entre nous, et chaque individu sur le plan terrestre, est en train d'apprendre à se guérir. Attention, c'est un grand mot. C'est en train de se libérer, de se transformer en profondeur, de réaliser que ça fait longtemps qu'on veut que les choses changent. Pendant la méditation canalisée que j'ai réentendu et réécouté, on parlait de, mais vous ne pouvez pas vraiment être surpris de ce qui se passe en ce moment, parce que, dans les faits, vous y avez pensé, vous l'avez dit, vous l'avez même créé, parce qu'il y a quelques mois de ça, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais vous étiez plusieurs à marcher sur les rues de Montréal ou sur les rues de Paris ou partout ailleurs. On était un peu comme guidés par une jeune fille, une jeune adolescente que vous connaissez et qui nous a amenés à sortir de chez soi, même de fermer l'école pour une journée, pour que les parents, les enfants, et puis les grands-parents soient réunis et qu'on marche sur les rues pour dire, assez, j'ai envie que ça change, j'ai envie qu'ensemble, tout le monde, collectivement, individuellement, on souhaite que ça change. Eh bien, voilà! Alors, on ne peut pas être surpris de ce qui se passe en ce moment. Ça fait réfléchir, en fait, et ça nous amène à regarder à l'intérieur de nous, bien, c'est quoi j'ai envie de vivre, moi? C'est quoi que je fais dans la vie? Est-ce que j'aime mon travail? Ou est-ce que je me tue à travailler? Puis finalement, bien, pour donner quoi? Pour me donner plein de stress, pour me donner plein de choses dont je n'ai pas nécessairement envie, on était tous amenés dans une roue qui tournait tellement qu'elle devait s'arrêter, cette roue-là. Et pour nous amener où? Eh bien, c'est là! Bien, c'est là que la troisième carte, qui est Boucle d'or, Boucle d'or qui, vous vous souvenez, elle était insatisfaite de sa vie, bien, comme plusieurs d'entre nous, quelques fois, et si vous vous souvenez, elle a fait une fugue. Alors, elle s'est retrouvée dans la maison des trois petits cochons. Bien non, dans la maison des trois petits ours, ou des ours, en fait. Donc, la maison des ours. Et si vous vous souvenez, bien, une fois que Boucle d'or entre à l'intérieur, elle découvre ce qui appartient à maman, à papa ours. C'est toujours trop gros, trop chaud, trop grand. Mais ce qui appartient au petit ourson, c'est tout ce qu'il lui faut. Et ça lui convient tout à fait. Alors, est-ce que ça se peut que ce qui appartient à papa et à maman, dans leur façon de faire, dans leur façon d'agir, dans leur chême de pensée, de ce qu'ils ont vécu et de ce qu'ils ont créé, ne nous conviennent plus. Et que là, on est en train de prendre conscience du petit ourson, peut-être la petite fille puis du petit garçon à l'intérieur de soi, qui a envie d'être heureux, qui a envie de suivre son chemin, qui a envie d'aller de l'avant dans tout ça. Alors, est-ce que c'est un peu ça, beaucoup, la bonne réponse? Bien, je pense que oui. C'est un ensemble de choses. Et encore une fois, je vous souhaite vraiment la bienvenue. La bienvenue à ce Facebook, la première, en ce qui me concerne. Je ne me suis pas vraiment présentée. Je suppose que vous me connaissez un peu. Moi, je vous connais, en tout cas. Donc, je suis Damanjo-Anne Lazure. Je suis auteure conférencière. Je suis intervenante spécialisée en relations d'aide. Mais je suis surtout très heureuse que vous soyez là aujourd'hui. Alors, voilà, c'est pour ce qu'il s'agit de la méditation canalisée, donc du judicien, qui se fait, évidemment, chaque méditation à la plaie de lune. Donc, pour l'instant, elle a été faite en privé. Éventuellement, nous pourrons sortir de chez nous et nous revoir en personne. Donc, tout évidemment, est sur mon site, entre autres. Mais j'avais un goût, également, de vous parler de Pâques. Parce que Pâques, on pense souvent que c'est associé à la résurrection de Jésus. C'est vrai. que ce sont les petits cocos, les petits lapins. C'est vrai, tout ça. C'est la fête des chocolats, oui, parce que ça nous amène de la joie, de la douceur et du bien-être. On est tous excités quand on voit des chocolats, comme la plupart d'entre nous. Mais c'est autre ça. C'est autrement que ça. Parce que si vous vous souvenez, Pâques, à la base, si vous lisez vos écritures saintes, sans rentrer dans l'aspect religion, bien pas du tout. Mais c'est dans un but de réaliser que le maître Jésus, avec son groupe, allait se réunir pour fêter Pâques. Alors, c'est autre chose que la résurrection. Pâques, c'est en fait, veut dire passage. Et un passage, en ce moment, on ne peut pas trouver un meilleur moment de l'année en ce moment qu'au printemps, puisque c'est le réveil de la vie. C'est le désir de se transformer, d'aller de l'avant là-dedans, de pouvoir réaliser que, bien oui, on trouve ça difficile quelquefois, ce que l'on vit, mais il y a tellement de beaux moments sur le plan terrestre. Il y a tellement de beaux partages. En ce moment, on est témoin de solidarité, de moments tellement extraordinaires, d'amour, de manifestation d'amour. Alors, Pâques représente en fait le mouvement du peuple qui a quitté l'Égypte pour se rendre dans une terre de liberté. Alors, est-ce que Pâques, cette année, cette année 2020, nous indique justement que nous devons absolument nous arrêter, bien ça, c'est pas mal fait pour la plupart d'entre nous, de regarder, rester dans la maison, bien parce qu'en fait, on peut avoir le goût de sortir partout pour ne jamais regarder à l'intérieur de soi, pour fuir, pour aller à l'extérieur et jamais aller en dedans, pour faire le tri, parce que là, on est en train de faire plein de ménages dans plein d'affaires dans notre vie. On découvre des choses que ça fait longtemps qu'on se demandait même où est-ce que c'était passé. Alors, est-ce que ça serait le moment justement de prendre contact avec plein de choses que nous avons mis de côté, qu'on avait oublié qu'on avait, nos acquis, nos forces, nos outils, les gens que nous aimons, qui nous sont précieux, c'est quelquefois quand on est retiré d'une situation qu'on voit qu'elle nous manque. Alors, Pâques, cette année, bien encore plus, nous amène dans une nouveauté, bien entendu. Je ne sais pas si vous entendez cette musique, je vais vous la mettre un petit peu plus forte pour que vous puissiez l'écouter quelques instants. Alors, cette musique-là, c'est une musique qui est très douce à l'oreille, mais qui est surtout très douce à mon cœur puisque c'est une musique que mon ami Melky, Michel Comte, a écrite il y a quelques années de ça. Plusieurs, vous peut-être vous le connaissez. Melky, que j'aimais profondément, qui était un peu comme mon père pour moi, bien, vous le connaissez tous, c'est certain puisque c'est lui qui a écrit la musique et la chanson d'Évangéline que vous connaissez, évidemment, et qui nous fait pleurer à chaque fois qu'on l'écoute. Melky était celui qui m'a donné confiance et je soupçonne que c'est lui qui me donne un coup de pied au derrière aujourd'hui pour dire, sors, sors publiquement, Joanne, tant que tu le fasses. Plusieurs d'entre vous, vous me l'avez dit, j'étais juste pas prête et là, bien maintenant, on donne un coup d'envoi puisque 20, 20 arrivés, on dit, tellement merci à cette année-là. Parce que si vous voyez un peu partout en ce moment, il y a des technologies comme on a en ce moment qui nous permettent de nous voir, de nous réunir. Plusieurs aujourd'hui, nous allons prendre nos appareils pour se réunir en famille, virtuellement, mais avec tellement de joie, avec tellement de plaisir et puis on va tellement fêter éventuellement un moment, mais ce qui est important, c'est qu'on puisse dire merci à cette magnifique journée et j'en ai parlé un tout petit peu, je reviens sur ça quelques instants, sur la flamme que l'on peut définitivement allumer symboliquement et physiquement et rappelez-vous d'une chose, bien en fait, on est constitué évidemment des quatre éléments au feu, air, terre et quand on a beaucoup de peine, donc beaucoup d'eau, il serait sage d'allumer une petite bougie. Chaque fois que l'on fait un geste extérieur, symboliquement, c'est dans un but d'équilibrer ce qui ne va pas à l'intérieur. Alors, si vous êtes très émotif, très triste, à des moments aujourd'hui comme demain, demain qui annonce beaucoup de pluie apparemment, alors il y aura beaucoup d'eau, beaucoup d'émotions dans l'air et ça se peut que ça soit, ça nous permette qu'on puisse être un peu plus émotif, allumer une bougie avec une intention de que tout le monde puisse trouver la paix, le réconfort, un moment de joie, un moment de gratitude et de remerciement, un peu comme ceux qui dernièrement ont eu la magnifique idée de se rappeler que l'arc-en-ciel est en fait une symbolique divine, on pourrait dire ça comme ça, ou quand la tempête s'est terminée, le soleil revient toujours et c'est le soleil qui au travers des larmes ou des petites gouttelettes de pluie qui va éventuellement permettre à ce que l'arc-en-ciel puisse apparaître. Alors, un coup de chapeau à la personne qui a eu l'idée de transmettre cet arc-en-ciel-là avec une phrase très précise, ça va bien aller. parce que non seulement c'est inspirant, mais tout le monde s'en rappelle, tout le monde va se rappeler également de ces édifices avec toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, avec le pont Champlain entre autres illuminé, avec tous les enfants, les adolescents et les adultes même, des grands-parents qui ont fait des mandalas d'arc-en-ciel et qui les mettent un peu partout bien en vue en disant, mais rappelons-nous, ça va bien aller. Moi, chaque fois je vais à un arc-en-ciel avec ce mot-là ou ces mots-là, ça va bien aller, je deviens émue, touchée parce qu'enfin, on crée une communauté et pas juste une petite communauté dans notre petite ville, dans notre village, mais une communauté à l'échelle planétaire. On le voit maintenant, on en est témoin. Le seul petit bémol que je pourrais rajouter à cet arc-en-ciel-là, c'est qu'il est souvent dessiné à l'envers. Alors, vous avez remarqué, prenez le temps de regarder ce que les mandalas que l'on voit, la façon qu'ils ont été créés ou comment vous l'avez dessiné. Vous remarquerez que c'est en haut que se trouve le rouge, le dernier filet de l'arc-en-ciel qu'en réalité devrait être en bas. Alors, si vous avez le goût de faire un mandala ou encore un arc-en-ciel prochainement, moi j'ai l'intention d'en faire un avec de la peinture dans la fenêtre comme je faisais à la carderie il y a quelques années de ça. Eh bien, commencez avec le rouge en bas puisqu'il est associé à la terre, au chakra de basse comme vous le connaissez. Puis au-dessus, il mettra du orange puis ensuite du jaune puis du vert, du bleu, de l'indigo puis un peu de violet. Alors, si vous ne connaissez pas le système des centres d'énergie, allez sur Google, allez sur où vous voulez pour pouvoir trouver une charte d'arc-en-ciel ou encore de chakra et simplement dans un but de peut-être le faire de façon plus précise histoire de bien se centrer, bien se connecter et être capable de passer au travers de cette étape-là qui est extrêmement importante. C'est comme si une grande vague avait déferlé sur la terre et là, on apprend à surfer sur la vague avec créativité mais surtout avec souplesse. C'est important puisque chaque fois qu'on résiste à un changement, vous le savez, non seulement on se braque et on peut même se faire mal plutôt que si on a une certaine forme de souplesse, de résilience et qu'on arrive à s'encourager les uns et les autres, bien on le sait que non seulement ça va bien aller mais ça ira bien et si vous avez besoin à des moments de parler, d'échanger, appelez les gens, communiquez, transmettez, parlez de ce que vous vivez, c'est normal d'avoir peur, c'est normal d'être inquiet, c'est normal d'être insécure alors ne mettez pas un couvert sur ça, parlez-en, dessinez-le, pleurez-le, criez-le ou riez-le parce que oui, parce que oui en ce moment on peut trouver ça difficile, il y a des gens, beaucoup de gens qui meurent en ce moment de la maladie dont on connaît la source, du moins le virus dont on parle puis il y a beaucoup de gens qui meurent tout simplement d'autre chose et évidemment que ça nous amène à réfléchir sur la vie, sur la mort et moi je suis là-dedans à journée longue, c'est ma vie, vous savez, d'accompagner les personnes décédées donc en phase terminale ou même de l'autre côté et je tenais avant de ne pas conclure, pas tout de suite mais quand même dans quelques instants, je tenais à vous remercier pour ceux et celles qui ont lu le livre, qui se sont procurés, j'en ai fait parvenir à plusieurs cette semaine, la semaine précédente également parce que moi aussi, comme vous, il a fallu qu'on fasse des deuils de certains événements, alors oui, le lancement aura lieu éventuellement, officiellement, physiquement, il y aura lieu plus tard, évidemment, vous serez mis au courant des dates, en attendant, il est tout de même disponible via la plateforme Amazon, évidemment sur papier aussi, en numérique, et vous pouvez le commander directement sur moi, pas sur moi, mais sur mon site en fait, alors ça me fait plaisir de vous écrire un petit mot et vous l'envoyer avec beaucoup d'amour. Chose certaine, c'est que je tiens également à vous remercier non seulement de votre présence, de votre lumière, de vos encouragements, de votre amour. Et évidemment que pour Pâques, nous on avait préparé plein d'événements, plein de lancements, plein d'activités en tant que telles qui ont été reportées, alors c'est tout simplement à plus tard, mais on avait également préparé des petits cocos. Je vous les montrais. Il y en a, ben il y en a 200. Alors c'est sûr que vous allez un jour peut-être en avoir un lors des activités, ils ne seront pas périmés parce qu'ils ont été faits avec beaucoup d'amour. Alors j'en ai choisi un au hasard, maintenant vous avez compris qu'il est jaune pour le soleil, ça va de soi, histoire de l'ouvrir et de le lire. Alors vous allez voir qu'aujourd'hui c'est bon pour tout le monde, je suis à l'écoute de mon corps qui me signale intuitivement les aliments qui répondent bien à mes besoins. Bon, vous avez le droit de manger un peu de chocolat, bien entendu, vous avez le droit de manger tout ce que vous voulez, mais c'est toujours une question d'équilibre. et c'est ça l'idée dans la vie, de garder un équilibre parce qu'autrement on dérape. Alors comment on y arrivera ? On arrivera avec des exercices de centrage, des exercices de respiration, de prendre le temps de s'arrêter et être à l'écoute de qu'est-ce que j'ai besoin en ce moment. Alors évidemment, je reviendrai au cours des dix dimanches prochains, histoire de vous amener à des réflexions, peut-être même à quelques exercices. Je vous invite également à pouvoir peut-être écrire des mots, ce que vous faites maintenant, mais je vous signalais que je ne pouvais pas rester concentrée à vous parler et lire vos mots, bien que je sais qui me pèle, plutôt qui me lit, qui est présent, qui est là. Je prends le temps évidemment de lire ce que vous m'avez écrit avec beaucoup d'amour également. Je vous remercie à l'avance. Si jamais vous avez des sujets ou il y a encore des choses que vous aimeriez que l'on découvre au travers des prochains dimanches, puisqu'on aura rendez-vous le dimanche à 11h, de 11h à 11h30, et ce, pour le temps qu'il faut. Et le temps, peut-être que ça deviendra une façon de se retrouver une fois semaine, et pourquoi pas, même au travers de nos écrans, de notre foyer, quel que soit l'endroit où on sera. Mais c'est aussi de nous rappeler qu'il n'y a pas de limite, qu'il n'y a que la limite que l'on se transmet, bien entendu. Alors, si vous permettez, nous allons terminer cette rencontre par un petit moment de yoga du rire. Parce que si ça vous tente de rire avec nous, sachez que je suis animatrice agréée du yoga du rire, et ce, depuis plusieurs années. Et nous sommes plusieurs intervenants, même de l'autre côté de l'Atlantique, qui faisons partie, donc, de l'école de yoga du rire, créée par Linda Leclerc, ici au Québec. Alors moi, j'anime des séances de dix minutes de rire, et attention, on ne rit de personne, on ne fait que rire, et on sait que le rire, dit l'Atlantique, la râte, recharge la batterie, c'est le cas de le dire, et fait tellement du bien. Alors, vous pouvez vous joindre à nous, si vous le voulez, les mardis, mercredis, et jeudi matin, de 8h à 8h10, par l'application Zoom, que vous connaissez sûrement maintenant. Alors, pour y arriver, c'est simple. Vous avez simplement à vous brancher sur École de yoga du rire, et en haut, sur les onglets, en gros caractère, c'est écrit Urgence rire. Vous cliquez là-dessus, et automatiquement, vous allez arriver sur une page qui est un peu orangée, sur laquelle il y a des petites cases, et nous sommes plusieurs intervenants, vous cliquez dessus selon l'heure, alors on peut rire à presque toutes les heures du jour, jusqu'à 7h du soir au Québec, et évidemment, il y a d'autres également, d'autres intervenants en Suisse et en France également, qui se sont joints à nous. Alors, plus on est nombreux à rire, et plus on se fait du bien, et plus on devient rayonnant, et si on est tous rayonnants, il va faire clair, dès maintenant, dans notre cœur, dans notre vie, et ça peut tellement faire une grande différence dans la vie à un certain moment, parce qu'on a besoin de rire, de dédramatiser, et de se dire que l'on s'aime. Alors, je vous vois chez vous, vous me voyez chez nous, alors si vous permettez, je vais vous le faire, et on le fera ensemble dans quelques instants. Alors, on fera, c'est super, c'est super, ouais, c'est super, c'est super, on fait le tour de la salle, ouais, et on terminera avec, c'est super, c'est super, ouais, vous êtes prêts? On y va, attention, c'est super, c'est super, ouais, je vous entends, c'est super, c'est super, ouais, c'est super, c'est super, ouais, merci tout le monde. Je vous envoie un arc-en-ciel, et une façon de faire l'arc-en-ciel, c'est, une façon de dire merci, merci à vous, bon dimanche, joyeux Spock, au plaisir de nous revoir très bientôt, merci d'avoir pris le temps, c'est un rendez-vous pour nous, de nous voir plus tard, mardi, mercredi, jeudi matin, une belle manière de commencer la semaine, ou la journée, ceci dit, manger du chocolat, mais pas trop, je vous embrasse, je vous souhaite une magnifique journée, et merci, merci d'être là, tout simplement. À bientôt, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada